bienvenue à vous pour votre nouveau rendez vous anime games merci d'être à nouveau présent à quoi va-t-on jouer aujourd'hui découvrons le ensemble nous allons jouer à la mue sur la famicom à tout de suite nous voilà donc réunis pour un jeu l'amu urusei yatsura tel est son nom en japonais alors le jeu c'est l'oom's wedding bell c'est à dire le la cloche du mariage de l'oom l'oom c'est le nom de l'amu en japonais d'accord vite expliqué parce que sinon tu vas être perdu il ya le feu qui se propage à l'école et tu vas devoir mourir tu vas devoir monter le plus haut possible d'accord avant que les flammes ne te brûle le derrière donc c'est bien de faire des sauts mais tu n'as pas vu que juste à côté de toi il y avait un escalator qui pourrait nous permettre d'aller à l'étage supérieur mais c'est pas grave quand oui il a faut vite monter donc tu as vu qu'il y avait deux choses que tu pouvais faire sauter et tirer tirer des éclairs la musique change au moment où tu as le feu qui te frôle les fesses fesses ok les ennemis sont un petit peu bizarre ça n'a rien à voir avec l'univers de l'usayatsura des sortes de pingouins des octopus des oiseaux alors pendant que tu joues je vais raconter un petit peu des choses sur l'usayatsura attend non non tu vas voir là c'est une petite particularité faut le savoir c'est assez spécial mais tu vois là le petit truc qui clignote la sw là ouais de toute façon t'es mort faudra que tu passes dessus game over déjà ouais trois vies et c'est fini il va falloir que tu appuies dessus pour enclencher la plateforme il ya une plateforme qui va devoir bouger si jamais tu ne le fais pas elle bougera pas et tu vas être coincé et les sauts ils sont bizarres les sauts sont bizarres et le jeu est dur oui le jeu est dur pour un pour un joueur de maintenant à l'époque ça nous faisait pas peur quand on était jeune mais c'est vrai que maintenant c'est ce qu'on appelle du die and retry 1 et si tu ne connais pas le jeu sur le bout des doigts c'est très compliqué ah oui oui c'est ce jeu à l'ancienne d'accord mais j'aime bien j'aime bien moi après ah ah ouais ah ouais c'est tendu en fait allez je vais vous parler un petit peu d'oulouse ayatsura qui est à la base un manga en 34 volumes même si en france il est sorti sous la forme de boumko c'est à dire des volumes condensés en 18 volumes deuxième mort on va compter tiens ça fait déjà de deux morts de game over c'est un manga qui date de 1978 donc il est quand même assez vieux ah ouais et qui a qui a perduré jusqu'en 1987 d'accord la mangaka qui a créé cette oeuvre je dis la mangaka parce que c'est là c'est pas n'importe qui c'est rumiko takahashi son nom ne te dit peut-être rien si 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 parce que je suis je suis dingue de maison ikoku maison ikoku c'est un de mes mangas voilà elle a créé mison ikoku pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaîtraient pas ranma ennemi ça vous dit peut-être quelque chose ou alors vraiment pour les plus plus les plus plus jeunes d'entre vous inuyasha je connais pas celui là tu connais pas inuyasha c'est la dernière série hé pourquoi je meurs oui c'est très particulier si tu es à l'étage numéro 2 et que tu tombes eh ben tu ne redescends pas l'étage numéro 1 tu meurs mais c'est nul c'est nul allez dégage 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 tu tires des petits éclairs et en fait tu les tirs par salve de 3 donc méfie-toi ah 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 troisième ah non c'était pas encore non 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 c'est chaud oui c'est chaud et voilà troisième mort et de 3 tu m'aides à compter ainsi jamais j'en zappe ouais c'est dur ouais c'est dur il ya un animé de 195 épisodes et le réalisateur des on va dire des 100 premiers épisodes c'est un certain mamoru hoshi oh bon tu vois qui c'est oui 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 très bien gosseline de shell jinnro aussi ouais oui jinnro génial ouais ouais il a aussi réalisé des films d'urusea yatsura qui sont qui sont sortis en france les six films et qui sont très intéressants notamment beautiful dreamer je pense que j'en parlerai à la fin de l'émission qui est un excellent film d'animation à la japonais j'accrochais pas à la nuit quand j'étais que j'étais plus jeune c'était assez particulier je trouve oui alors où le saïa de cela c'est pas une c'est une série qui a cartonné au japon ce personnage là de l'homme qu'on a appelé en france la mue l'homme pour la petite anecdote c'est l'abréviation de l'humi kota kashi d'accord c'est un manga et un animaux vas-y 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 tu peux sauter là-dessus vas-y vas-y prends tu dois pouvoir sauter plus haut je pense tu dois pouvoir accéder à c'était presque tu étais presque à la fin sérieux oui il faut il faut aller jusqu'en haut et après tu verras ce qui se passe j'espère que tu y arriveras donc on parlait du succès de l'usea yatsura au japon et de son non-succès en france même si la série arrive au club dorothée elle n'a pas rencontré le public qu'elle méritait pourquoi je pense c'est une série qui fait un mix entre la mythologie japonaise 4 entre la mythologie japonaise avec les onis les yokai d'ailleurs quand tu regardes de doom tu verras qu'elle a deux petites cornes comme les démons à la japonaise et un mix avec toute la vision futuriste que peut avoir le japon les vaisseaux spatiaux les voyages dans le temps les extraterrestres donc voilà ça colle bien moi je trouve à la société japonaise actuelle en plus de ça ont été rajouté tout un tas de jeux de mots je vais juste donner le titre où l'usagia de cela qu'est ce que ça veut dire pareil ça veut dire deux choses où l'usagia de cela ça voudrait ça pourrait vouloir dire les habitants de la planète où l'eau mais où nous c'est en japonais ça veut aussi dire ferme là donc voilà pour toutes ces raisons la série a eu du mal à décoller en france et je pense que oui moi non plus c'était pas forcément la série que je préférais à l'époque mais pour avoir redécouvert le manga des années plus tard merci glena pour avoir maté les 52 épisodes qui sont ressortis en vo sous titré france c'est 5 à 5 et ben ça reste vraiment une série excellente ça vraiment tu peux pitcher un peu la série rapidement une extraterrestre arrive sur terre alors ça fait longtemps que je n'ai pas lu ça fait longtemps je n'ai pas maté donc si jamais il ya des des erreurs dans ce que je vais dire j'espère que vous me le pardonnerait mais en gros ce personnage là de l'homme va rencontrer à tarot à tarot c'est un ça un peu comme toi un pervers qui pense à se taper le le plus de meuf possible et alors je ne sais plus pour quelle raison mais je crois que c'est pour sauver la terre il va devoir attraper les cornes de l'homme c'est de ces deux petites cornes s'il ne le fait pas en un temps imparti la terre va être détruite t'es toujours qu'à la première mission et puis ben finalement il arrive à les attraper les cornes donc la terre est sauvée sauf que ce qu'il ne savait pas c'est que grâce à ça la mue va tomber amoureuse de lui et elle va vouloir se marier avec sauf que lui comme il est un petit peu obsédé son ambition c'est pas de se faire qu'une seule nana voilà et ben voilà il va y avoir tout un tas de personnages mais vraiment haut en couleurs qui vont arriver c'est du grand guignolesque c'est c'est vraiment c'est vraiment drôle et c'est c'est quelque chose que je vous conseille de de suivre en manga on a un putain et pas de gros mots là ça va y'a eu qu'un putain je pensais qu'il y en aurait plus que ça non c'est chaud attend barrez vous le jeu est en 6 missions mais pourquoi tu sautes pas je sais pas tu peux aller sur la droite là tu vois la sorte de radiateur en haut tu peux t'accrocher sixième mort je disais que le jeu était en six missions bon je pense qu'on aura déjà du mal à finir la première chaque mission correspondant à un âge de l'homme là elle est à l'école maternelle elle est toute petite et à chaque mission le design du personnage va un petit peu évolué changer et le but du jeu ça va être à la sixième mission de se retrouver à l'église et de te marier avec ataru c'est pas aujourd'hui qu'elle reprendra je vais parler un petit peu de la la réalisation de la fabrication de ce jeu ce jeu c'est jaleco il a créé donc c'est un pas un éditeur qui est très très connu même si je crois qu'on lui doit aller notamment les rushing beats sur sur famille sur super famicom et donc jaleco avait pour objectif de faire un jeu où le seyatsura en arcade voilà il avait pratiquement créé tout ce qui va aller au truc là en haut la droite là et tu t'accroches vas-y saute et tu t'accroches pas fait gaffe je peux pas tirer pendant ce temps là non tu vas tirer pendant ce temps alors jaleco avait tout créé même la musique par contre il ya eu un souci au niveau de la licence ils n'ont jamais réussi à avoir la licence pour le jeu d'arcade si bien qu'ils ont un petit peu modifié le jeu et c'est devenu momoko yaku ni jiu pas sento momoko 120% c'est un jeu d'arcade collé sur celui ci mais à la place d'avoir le personnage de l'homme on a une idole allez saute et appui au bon moment on met la flèche vers l'eau et maintenant il va falloir que tu attrapes le vaisseau spatial première mission très bien allez deuxième c'est un peu plus dur la deuxième quoi non elle grandit elle vieillit maintenant à l'école élémentaire d'accord ok des nouveaux ennemis il y en est un peu plus on va voir qu'est ce que c'est moi je vais tirer dessus j'ai peur que si tu meurs game over tu vas redémarrer à la première mission non assise ici banon écoute on va voir alors rapidement parce que j'ai peur que ce que ça se termine avant la musique que l'on entend c'est le générique de la qui est très connu qui s'appelle l'amu no love song qui est l'opening le premier opening de la série tsuki yo et voilà non et si non non et oui je à l'époque était très punitif ce jeu à l'époque il est sorti en 1986 c'est l'année où est sorti le vrai mario bros 2 en japonais le sloven oui pas celui qu'on a eu en france qui était en fait un autre jeu japonais où on avait changé les les sprites tout simplement il y a aussi arcanoï des bubble bubble qui sont sortis à 7h à 7h essaye de passer sur ce sur le sur le tapis là tu vas peut-être réussir voilà il fallait juste appui au bon moment à soukou paris la soukou paris attention 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 mais t'as déchiré la facile 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 parlons rapidement des autres jeux l'amu il y en a eu quelques-uns il y en a eu sur m6 sur pc engine sur méga cd la plupart d'entre eux sont des jeux d'aventure textuelle ce que je trouve dommage c'est que la licence maintenant elle est plus exploité on a encore des jeux sento seya par exemple on a encore des jeux qu'elle on a encore des jeux dragon ball oui oui mais des jeux où le seyatsura il n'y en a pas alors j'espère qu'un jour j'espère qu'un jour il y aura quelque chose de fait là dessus pour avoir une sorte de revival sur où le seyatsura parce que c'est vraiment une licence qui le mérite ouais mais tu le disais toi même en france ça n'a pas trop cartonné le public est différent avec la vo sous titrée française puis après pas forcément pour le pas forcément pour la france mais aussi pour le japon tu sais ils ont refait un sailor moon cristal pourquoi pas refaire une version de le seyatsura c'est un manekin écho ce sont les chats qui portent bonheur c'est chaud mais ça va tu démerdes pas trop mal les petits radiateurs tu peux t'accrocher alors oui ils ont des patterns un petit peu particulier c'est pas évident aller barré vous barre toi toi non 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 oh c'est une torture ce jeu au niveau du design à septième mort huitième mort je les compte plus il y en a eu tellement sept au niveau du design j'aimerais quand même revenir sur le design particulier qui est fait par takada akémi c'est une chara designeuse qui est notamment l'origine de pattes labor d'accord de crimi crimi mamie je sais pas si tu remets vite fait un magical girl ouais maison hikoku et puis aussi cao air qui m'a doué au rang d'accord et d'ailleurs c'est marrant parce que souvent les gens font là font l'erreur ils pensent que maison hikoku et cao air sont sont en fait de la même mangaka mais pas du tout c'est parce que c'est le chara design de akémi takada qui fait qu'on confond un petit peu les choses je pensais que tu n'arriverais même pas à franchir la première mission et je suis pas si mauvais c'est vous cassez vous et le vaisseau spatial lui mais ce soit c'est l'outé aller 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 voilà et oui finissons quand même sur une belle touche une victoire de gré c'est si rare voilà bonne trouvaille que ce jeu l'amuse sur la famille comme qu'est ce qu'on peut en retenir le principe du jeu est vraiment sympa moi ça m'a replongé un peu dans mon enfance dans les jeux arcade auquel je jouais donc son côté arcade m'a vraiment plus et puis sa difficulté un difficulté bien présente c'est bien mais peut-être un peu trop et ça c'est un point négatif trois vies pour faire le jeu c'est vraiment ardu et puis allez je rajouterais quand même l'inertie du personnage les sauts qui sont assez assez chelou bon rien de bien dramatique c'était vraiment un bon petit jeu auquel je mets un b voilà l'aude qu'est ce que tu en penses un b c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien pour oruse yatsura c'est bien mais alors continuons de parler d'oruse yatsura on va vous montrer la totale d'abord le manga le manga sorti chez glena il ya déjà pas mal de temps en édition bunko 18 volumes c'est vraiment du bon et conseil si jamais vous commencez à lire et que ça vous embête un petit peu continuez continuez moi sur le premier volume j'ai eu un petit peu de mal et puis une fois que j'ai commencé à être sur le deuxième le troisième j'ai difficile de décrocher bien 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 ensuite ensuite c'est en même temps un conseil et un coup de gueule c'est ce volume 1 d'oruse yatsura qui est sorti chez déclic images je crois il ya pas mal de temps il ya le volume 2 et puis c'est tout 195 épisodes et en france nous n'en disposons que de 50 à tout casser ça serait vraiment bien qu'un éditeur se sorte les doigts du 1 du cul et puis essayer de ressortir ça c'est quand même quelque chose qui a marqué la culture japonaise qui a marqué l'animation japonaise c'est dommage que dans un pays comme la france on n'est pas droit à l'adaptation animée de l'eau c'est à tour donc si vous êtes éditeur et que vous nous regardez sortez vous les doigts du cul et on termine par eh bien un des films je vous ai parlé des fameux films d'oruse yatsura celui ci c'est le plus connu c'est certainement un des meilleurs beautiful dreamer de mamoru hoshi il est spécial il est spécial il ne plaira peut-être pas à tout le monde il ya plusieurs degrés de lecture dans ce film il est assez barré il faut connaître l'univers de mamoru hoshi l'univers d'oruse yatsura mais quand on connaît les deux croyez moi c'est une pépite et c'est vraiment un plaisir que de regarder ce film et ben voilà tout est dit il me semble merci l'aude merci à vous de nous avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouveaux jeux encore plus fabuleux ou pas salut merci à vous